Mon père m'appelle et me dit, François, on a des inondations à la maison, l'eau commence à monter, est-ce que tu ne pourrais pas rentrer de Bruxelles et tout ? Et moi, je n'y croyais pas du tout au début. Donc, je me dis, l'eau va descendre, ça va aller, etc. Et puis, je fais ma journée et le soir, je rentre en Uber. Et là, je me connecte sur mes réseaux sociaux et je vois vraiment que l'eau est bien haute. Je commence vraiment à me tracasser et tout. Et j'appelle mon père, il ne me répond pas, ma famille ne me répond plus. Et à partir de là, l'angoisse a commencé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que toute la soirée avec mes soeurs qui n'étaient pas là non plus, on essayait de jouer à mes parents et parfois, on avait des nouvelles, parfois, on n'en avait plus. Et là où on a commencé à stresser, c'est que ma maman est atteinte de la sclérose en plaques, elle ne bouge plus. Et à un moment donné, notre papa nous a téléphoné à tous les trois pour nous dire, votre maman est tombée dans l'eau, elle était en train de se noyer. Mais on a réussi à la sauver. J'ai crié dans la rue, des gens sont venus nous aider. On a réussi à la monter au premier étage. Donc, déjà, ça, ça nous a fait un coup, mais juste incroyable. Donc, ma mère s'est retrouvée dans un lit avec mon père après plus de dix ans, parce que sa chambre médicalisée est au rez-de-chaussée de l'étage. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ma part, d'heure en heure, on avait des nouvelles de nos parents en nous disant, voilà, il reste neuf marches. On ne voit plus que huit marches, on ne voit plus que sept marches, jusqu'à une marche, en fait. Et cette marche, ça symbolisait le… Enfin, c'était… Après cette dernière marche, c'était l'eau qui rentrait dans la chambre où mes parents attendaient les secours. Et après, on ne savait pas ce qu'il allait se passer. Et on a vu la mort de près, quoi. On voyait… Enfin, moi, je vois mes parents morts, je vois mes parents qui ne sont plus là. Et c'est surtout ça qui a été un choc. Et puis, on n'a pas dormi beaucoup. Et le lendemain, donc le jeudi, les nouvelles ont commencé à être plus positives par moment. C'est-à-dire que l'eau redescendait, puis elle remontait. Puis, c'était une angoisse permanente. Et mes parents sont restés deux jours bloqués au premier étage. Et on les a sauvés le jeudi à mon père, dans son cas, à 23h avec les animaux et ma mère vers 1h du matin. C'est ça que… C'est ça les premiers… Enfin, et puis moi, je suis arrivé à Bruxelles… Euh, à Trô, du coup, le lendemain. Le lendemain, donc le vendredi. Et je suis directement allé sur place voir mon village d'enfance parce que c'est là que j'ai grandi. Et ça a été… Je me suis écroulé au sol. Je pleurais. Je ne réalisais pas du tout. Et puis après, j'étais avec des amis quand je suis allé voir la maison. On avait la clé. Enfin, j'avais la clé. J'ai ouvert la maison. Et la première chose que j'ai vue en rentrant dans ma maison, c'est la chaise roulante de ma maman, vide, remplie de boue. Et là, ça a été… Ça a été une image hyper compliquée à encaisser, toujours aujourd'hui. Et après, j'ai fait le tour de la maison. Et voilà, c'était… Non, c'était… Là, j'y retourne tout à l'heure pour la première fois pour nettoyer parce que ma sœur s'est mariée ce samedi. Elle a quand même tenu son mariage et mon papa voulait à tout prix retrouver tout le monde. Donc, j'y vais tout à l'heure et continue à nettoyer.